C'est pas facile d'écrire, mais c'est encore plus difficile de présenter ce qu'on a écrit. Alors moi, comme j'aime ce livre, c'est moi qui vais en parler. J'étais confinée 23h sur 24 dans une cellule sordide. Un surveillant ayant accepté de me fournir quelques feuilles de papier et un crayon, je me revois, désespérée, les noircir avec la rage et l'outrance de mes vingt ans. Cette mauvaise prose, raturée, parsemée de fautes, mais si instinctive, a fait jaillir en moi des réminiscences que je ne pouvais plus garder miennes. Je me souviens de tout, des êtres, des odeurs, des couleurs, de tout ce que j'ai pu dire et entendre. Un pied sur chaque rive, c'est le parcours d'un adolescent, un chien fou, un jeune qui vit dans la culture pied-noir, au soleil, avec les amis, la fête, une vie facile malgré des conditions de vie modestes, et puis qui est peu à peu rattrapé par des événements qui arrivent par vagues et dont il ne comprend pas vraiment les tenants et les aboutissants. Au début, c'est juste quelque chose qui le gêne, parce qu'on ne peut pas faire la fête, on ne peut pas être dans la rue au-delà de Troyes. Alors du coup, ça devient très compliqué d'être une bande de copains. Et puis, peu à peu, cette histoire-là, elle finit par envahir la vie, envahir le quotidien, et puis ce jeune qui n'a aucune référence politique se laisse embarquer dans une lutte évidente. On veut le chasser de chez lui, il ne peut pas rester sans rien faire, il faut bien agir. Et heureusement que ses parents réussissent à l'exfiltrer. Et puis, il y a l'autre versant, l'autre rive, qui est la France des Pyrénées, la France de ses grands-parents, les vacances, le deuxième point d'ancrage, et qui au moment de l'exil devient un endroit finalement rejetant, au travers du regard que portent les métropolitains sur les fameux colons algériens, avec tout ce que cela suppose. Et du coup, ce pays qui était le pays des vacances et du bonheur devient un endroit de rejet, de conflit, la colère qui monte, et puis le reste, vous le lirez.